Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter la notion de champ uniforme. Je vais commencer par rappeler ce qu'est le champ de gravitation grand G. Donc le champ de gravitation grand G est défini comme étant un champ vectoriel qui va modifier les propriétés physiques autour d'un objet. Il sera noté donc G avec une flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un champ vectoriel et il est lié à la force de gravitation par la relation. Force de gravitation vectorielle est égale à M' fois G au point M. Ce qui signifie ici qu'on peut aussi l'écrire sous la forme G qui est égale à force de gravitation sur M'. Comment cela s'interprète ? On a ici FG qui est la force de gravitation dont la norme est en N. M' est la masse ici placée au point M dans le champ de gravitation en kg et G2M est le champ de gravitation au point M et sa norme est en mètres secondes moins 2. Ce qui signifie ici qu'on a un champ de gravitation qui est présent et une masse M' se trouvant dans ce champ de gravitation ici va subir une force de gravitation FG. En général donc les champs de gravitation sont appliqués sur des objets qui sont sphériques donc je vais vous donner d'abord le champ de gravitation d'une boule qui est définie pour une boule de masse m et de rayon R. Le champ de gravitation de cette boule a pour forme moins Gm sur R² fois U un vecteur unitaire. Et on se place pour un rayon supérieur ou égal à R. Ici on a G2M qui sera le champ de gravitation au point M dont la norme est en mètres secondes moins 2. G est donc la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 10 moins 11 en unité internationale. m est la masse de la boule en kg et r est la distance entre le centre de la boule et le point M qui s'exprime en mètres. U sera le vecteur unitaire qui est orienté du centre de la boule vers l'extérieur et comme il s'agit d'un vecteur unitaire sa norme vaut 1. Si je représente donc ce champ sur un schéma donc je vais avoir donc mon champ qui a cette expression que je viens de redonner. J'ai ma boule de masse petite m et je représente ici donc le champ de vecteur correspondant à mon champ de gravitation G. Si je me place à un point M et que je mets une masse M', j'aurai donc ma masse M' qui va subir une force de gravitation qui sera F' qui est égal à M' fois G au point M1. Ici il s'agit du point M1. Si maintenant je place une 2 et donc que je peux représenter ici, donc orientée vers la boule, si je représente un point M2 avec une masse M seconde, j'aurai une force F seconde qui sera égale à M seconde fois G de M2, donc orientée dans ce sens. On voit donc que c'est une force attractive. Au lieu de représenter le champ de vecteur, je représente donc les lignes de champ. Je vais avoir ma boule avec des lignes qui passent tous par le centre et orientées vers la boule. Ce qu'on constate ici c'est que si je prends un cercle autour de ma boule, je vois que les lignes de champ sont très resserrées, ce qui veut dire que la norme de mon champ est grande. Alors que si je prends des lignes, je prends un cercle plus loin, je vois que ici les lignes sont beaucoup moins serrées que ici. On a donc ici une norme qui est plus petite. La norme varie même en 1 sur R carré, donc ce qui veut dire qu'elle décroît très rapidement. Donc ces lignes de champ vont nous donner une information. Les lignes de champ de gravitation autour de la masse sont des droites passant par le centre de M, et ces droites sont orientées dans le sens opposé à U. Le champ de gravitation est un champ qu'on dit convergent, c'est-à-dire que plus on se rapproche de la boule, plus son intensité est importante. Et suivant la distance à la masse des lignes, à la masse, les lignes vont être plus ou moins serrées. Donc si on est près de la masse, les lignes sont proches, ce qui veut dire que le champ de gravitation sera intense, alors que si elles sont loin, les lignes sont éloignées, on dira que le champ de gravitation est faible. Au niveau donc de la convergence du champ, c'est l'orientation des lignes vers la masse qui fait que ici le champ est convergent. Si maintenant on se place près de la Terre, donc si on considère près de la Terre, on va considérer que le rayon ici n'est plus petit r, mais RT est le rayon de la Terre, et on a donc le champ de gravitation qui est égal à moins GMT sur RT carré U, que l'on peut considérer comme étant égal à petit g, qu'on appelle le champ de pesanteur. Si on représente les lignes de champ à la surface de la Terre, on voit que ces lignes de champ, globalement, ici, sont orientées vers le bas. Et donc si on se place au point M1 et qu'on met une masse M', on a une force M' fois G, qui correspond en fait au poids. Et donc on a ici des lignes de champ qui sont des droites, qui sont parallèles et orientées vers le bas. Ce qui signifie ici que sur cette zone, si les lignes de champ sont parallèles, l'espacement entre les lignes est donc le même, on va donc pouvoir considérer qu'on a un champ qui est uniforme. On peut donc considérer ici que le champ de pesanteur est uniforme. Le champ de pesanteur petit g, qui est le champ de gravitation à la surface d'un astre, et dont l'expression est g est égale à moins gmt sur RT²U, avec g, le champ de pesanteur terrestre qui s'exprime en mètres secondes moins 2, G, la constante de gravitation universelle, mt, la masse de la Terre en kilogrammes, RT, le rayon de la Terre en mètres. On peut considérer ici que ce champ vaut 9,81 mètres secondes moins 2 à la surface de la Terre, donc qu'il est uniforme pour une altitude de quelques kilomètres et pour des déplacements à la surface de la Terre également de quelques kilomètres. La force qui est associée au champ de pesanteur est ce qu'on appelle le poids P. Autre type de champ maintenant, avec le champ électrostatique noté E. On va prendre deux objets A et B, qui sont des objets chargés. A a une charge QA supérieure à 0, et QB a une charge QB également supérieure à 0. Et ils sont distants de R. On aura donc la force électrique F de A sur B, qui est égale à QAQB sur 4pi ε0 R² fois U. Si on représente sur un schéma, on a A et B, qui sont de même charge, espacés d'une distance R. Le vecteur unitaire U est orienté de A vers B. Et donc on a la force exercée par A sur B, ici qui est une force positive. QA et QB sont de même signe, par rapport à U, qui est donc dans le même sens, et qui fait que les deux charges ont tendance à partir. Si maintenant j'isole QB, je vois que je peux écrire ma force comme étant égale à QB fois un terme ici, qui en gros fait intervenir QA. Ce terme qui fait intervenir QA va correspondre au champ électrique généré par la charge QA. Et donc je peux écrire que F de E de A sur B est égale à QB fois EA au point M, avec ici B qui se trouve au point M. J'ai donc le champ électrique au point M, qui est exercé par A, qui est égal à QA sur 4pi ε0 R² fois U. Ici on considère donc qu'on a le champ électrostatique généré par une charge ponctuelle QA qui se trouve au point M. Et donc la charge QB qui se trouve ici au point M subit une force électrique en lien avec ce champ électrique. Donc le point M est le champ électrique qui se trouve dans ce sens également. On va définir ce qu'est le champ électrostatique. Le champ électrostatique est un champ vectoriel qui va donc modifier les propriétés physiques autour d'un objet ou d'un ensemble d'objets chargés. Il sera noté E et il est lié à la force électrostatique par la relation FE qui est égale à Q fois E au point M qu'on peut également mettre sous la forme E au point M qui est égale à FE sur Q. Avec donc FE, la force électrostatique qui a sa norme en newton, Q, la charge électrique qui est placée au point M dans le champ électrostatique, la charge électrique s'exprime en coulomb et enfin le champ électrique ou électrostatique E au point M qui s'exprime en volts mètre moins 1. Maintenant je vais prendre un cas particulier de champ électrostatique qui va être celui qui va nous intéresser ici qui va être le champ électrostatique entre deux plaques chargées. On dit également qu'il s'agit du champ dans un condensateur plan. Donc je vais considérer deux charges, une charge positive, une charge négative. Et donc le champ électrique d'après sa définition est égal à FE sur Q. Donc si je me place au point M1 ici, que je prends une charge Q1 supérieure à 0, ma charge ici est positive, elle va donc être attirée par la plaque moins et repoussée par la plaque plus. Je vais donc avoir une force F1 qui serait égale à Q1 fois EM1 et je sais que F1 sera orientée vers la plaque moins. Si maintenant je prends un deuxième point M2 avec toujours une charge positive, là encore je sais que ma charge positive va être attirée par la plaque moins et repoussée par la plaque plus, j'aurai une force F2 qui serait égale à Q2 fois E de M2 et donc qui est orientée encore vers la plaque moins. Si maintenant je reprends une troisième charge au point M3, mais cette fois une charge négative, cette charge négative va être attirée par la plaque plus et repoussée par la plaque moins. J'aurai donc F3 qui serait égale à Q3 fois E de M3 qui sera orientée vers le haut. J'ai donc des forces qui ne vont pas dans la même direction, mais suivant la charge que j'ai, quand ma charge est positive, elle est attirée vers le bas, quand elle est négative, elle est attirée vers le haut. Je vais donc choisir un sens en disant que le sens positif sera le sens du plus vers le moins et je peux représenter grâce à ça les lignes de champ avec le champ électrique ici E qui va être orienté vers le bas, E, 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 et donc mes lignes de champ seront ici orientées de la plaque plus vers la plaque moins. J'ai donc des lignes qui sont là encore parallèles comme pour mon champ de pesanteur tout à l'heure. Si elles sont parallèles, ça signifie que la norme du champ électrique sera la même partout. On a donc ici un champ qui est uniforme. On peut donc définir le champ électrostatique entre deux plaques. Il est défini comme étant égal à E égale U sur D fois U. U, ici, va être... Donc E va d'abord être le champ électrostatique qui s'exprime en volts, mètre moins 1. U sera la tension électrique appliquée entre les plaques qui s'expriment en volts. et D, la distance entre les plaques qui s'exprime en mètres. U est le vecteur unitaire qui est toujours orienté de la plaque plus vers la plaque moins. Donc le champ électrique dans un condensateur est toujours orienté du plus vers le moins. Ce champ va pouvoir être considéré comme uniforme entre les plaques car on a vu que les lignes de champ ici sont parallèles. mujeres 1 2 3 2